Ada Mameng, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président de ADA ? Tout à fait. Action pour les droits humains et l'amitié. Dans cet entretien téléphonique, il est surtout question de s'étendre sur le fléau de l'immigration irrégulière, de ses ravages et impacts très néfastes sur l'humanité, plus particulièrement sur la jeunesse sénégalaise. Quel est donc le regard de votre entité sur cette saignée qui continue, qui décime nos compatriotes ? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 2019, on a l'habitude de produire des communiqués, de faire des actions pour alerter. Alerter par rapport à cette situation et même dire aux autorités les menaces qui pésaient sur la jeunesse. Et si vous vous rappelez bien, en 2019, nous avons produit un rapport qui mettait en avant ces menaces-là. C'est-à-dire que les quatre jeunes qui ont été enquêtés sur ces quatre-là, 75% d'entre eux, des jeunes, voulaient quitter le pays dès qu'ils en ont des moyens, que ce soit de manière régulière ou irrégulière. Ce qui signifie quoi ? Ces quatre jeunes, les trois jeunes, veulent quitter le pays. Donc, malgré le fait qu'on ait trouvé tout ce qu'ils hésitent, qu'on est troll, etc. Malheureusement, à travers ces communiqués qu'on avait fait, des rapports, des activités, même en invitant ces ministères et de direction, malheureusement, ils ne nous ont pas écoutés. Et malheureusement aussi, nous avons déploré cela. C'est des jeunes qui n'ont pas d'espoir. Donc, en dépit des périls, ils continuent de braver la mer, cela tout en évoquant à chaque fois la même cause, le mal-être socio-économique au Sénégal. Ne pensez-vous pas que ce mal, ce qui les pousse à partir, dépasserait même ce postulat, ce qu'ils disent à tout moment, le mal-être social, l'aspect économique qu'ils évoquent comme cause, ce qui les pousse à partir ne dépasserait pas cela ? Vous savez, lorsqu'on parle de question de mobilité, il y a deux éléments. Soit c'est dû à ce qu'on appelle Bougeteki, c'est-à-dire l'aspect économique, ou bien une personne qui est persécutée. C'est vrai que par rapport au Sénégal, nous n'avons pas vu de manière générale des personnes qui ont été persécutées, même si récemment, il y a eu certains, des politiques qui ont été soit emprisonnées ou bien qui ont essayé de fuir le pays, n'est-ce pas ? Donc ces personnes-là qui sont persécutées sont des demandeurs d'asile. D'où ce qu'on voit, Global Compact sur la migration et Global Compact sur les réfugiés. Nous, nous sommes contre ces deux termes-là. Malheureusement, après, peut-être qu'on va revenir sur ces éléments-là, qui prouvent pourquoi l'Union européenne essaie de rapatrier à travers l'Espagne, qui a essayé de commencer à rapatrier nos compatriotes. Mais pour revenir clairement sur votre question, je dirais que c'est tout simplement ces jeunes-là qui veulent changer leur lendemain, c'est-à-dire qui veulent, qui ont appris, qui ont peut-être eu leur masse d'eau, d'autres qui sont des pêcheurs, d'autres qui sont des ambulants, mais qui veulent gagner, qui veulent « terral » entre guillemets leurs parents, c'est-à-dire gagner quelque chose de décent. Mais malheureusement, ce qu'on a vu, c'est récemment, il y a eu cette direction de l'emploi-là qui a signé encore des partenariats avec des entreprises, mais au détriment de la jeunesse. C'est-à-dire que les jeunes ne vont pas s'y retrouver dedans. On nous parle de 1 000 ou bien 3 000 ou tant de chiffres d'emplois qui ont été créés. Et ces employeurs, c'est quoi ? C'est des conventions états employeurs, c'est-à-dire de prendre des jeunes qui sont soit dans des salons d'appel, ils sont dans d'autres entreprises, qui ont été accompagnés à hauteur de 60 % sur le montant de paiement, c'est-à-dire ce qu'on doit les payer. Mais ces 70 %-là, est-ce qu'ils voient réellement l'argent qui a été déclaré à Dakar ? Le coût est extrêmement cher si vous gagnez 70 000 francs. Qu'est-ce que ces 70 000 francs peuvent faire pour vous ? Pas grand-chose. C'est une raison pour laquelle on se pose ces questions-là, c'est-à-dire mettre dans le texte de la condition les jeunes. Ce qu'ils font ailleurs, mais s'ils voient qu'ils peuvent gagner de l'argent ici, avoir terminé les études. Tous les pays ont quand même leurs problèmes et leurs citoyens à entretenir. Pourquoi les jeunes sont-elles à partir ? Ces pays qu'ils rallient aussi ont leurs propres mots. Vous savez, vous verrez des Sénégalais qui viennent, qui sont des migrants, qui vont revenir au pays lors des vacances, qu'on voit construire leurs maisons très vite, qui vont épouser des belles femmes, excusez-moi de dire ces termes-là, qui vont avoir une belle voiture. Mais la société va lui mettre la pression pour lui dire pourquoi vous ne pouvez pas faire comme lui. Peut-être que vous êtes né dans le même quartier, vous avez grandi ensemble, vous, vous avez eu des études qui sont poussées, ou bien vous êtes au même niveau. Lui, il est parti très tôt, soit il a pris des perroques de fortune, ou bien il est parti en achetant le visa. Mais il revient deux ans plus tard, trois ans plus tard, il construit une maison. Alors que l'autre jeune qui est là, et les statistiques le disaient, je ne sais pas si récemment ils ont eu à faire ces recherches-là, mais avant, qu'est-ce qu'on nous disait ? 300 000 jeunes qui frappent à la porte de l'emploi chaque année. Il n'y a que 30 000 qui sont pris. Ce qui veut dire que sur 270 000 qui restent, ils vont soit rester chez eux, ou bien dans le quartier Bandiali, et ces jeunes-là n'auront même pas 100 francs pour acheter du café Touba. Ils vont tout le temps tendre la main pour dire à leurs parents, donnez-moi de l'argent pour acheter du café Touba. Donc leur engorde, leur job ne leur permet pas de rester là. En réalité, ces jeunes-là vivent des difficultés. Maintenant, certains vont nous dire, bon, c'est des jeunes qui vont peut-être donner 100 000 ou bien 200 000 pour entrer, pour prendre les pirogues. Mais par contre, il y a d'autres qui ne vont pas payer, parce que c'est des pêcheurs qui habitent dans le même quartier, puisqu'on parle du même village, que ce soit à Cafontine, ou bien à Riffes, ou bien à Barnier. Et ces mêmes pêcheurs qui sont, tu sais, convoyeurs, pour ne pas parler de ceux qui prennent la route, ou bien ceux qui prennent la route, l'avion, pour aller aux États-Unis, en pensant par Nicaragua, etc., mais pour revenir sur ces pêcheurs-là. Mais c'est des pêcheurs qui restent pendant des semaines sans pour autant trouver de moins de poissons. Parce que le Sénégal a signé des conventions de partenariat avec des navires étrangères qui vont, qui nous privent de nos ressources, en réalité. Vous l'avez évoqué dans votre raisonnement, les toutes dernières informations relatent les autorités qui envisagent de procéder à un rapatriement massif de migrants depuis l'un des pays les plus ciblés par ces migrants, qui est l'Espagne. Le premier vol est d'ailleurs arrivé sur Dakar il y a peu de temps. Êtes-vous d'accord avec cette décision de nos autorités ? Vous savez, que ce soit nos autorités, ou bien les autorités espagnoles, ne respectent pas les droits humains. Pourquoi d'autres, ils font cette sélection-là ? C'est-à-dire, vous arrivez, vous êtes un migrant, vous êtes quelqu'un qui est persécuté, on va vous prendre. Vous êtes mineur, on va vous tenir pour quelque temps. Même s'il y a deux semaines, ils ont augmenté, essayé d'augmenter la procédure. C'est-à-dire le temps que la personne allait faire là-bas, donc là, ils vont raccourcir ça. Ils ont mis beaucoup de moyens par rapport à ça. Donc, essayer de prendre, au lieu de voir si la personne, qu'est-ce qu'il a poussé à quitter, est-ce que c'est une personne qui est persécutée ou pas ? Non, ils vont voir que vous venez d'un pays, vous êtes un migrant économique, entre guillemets, c'est-à-dire d'un pays où il n'y a pas de conflit. Ils vont vous rapatrier. Donc, le rapatriement, comment ça se fait ? Est-ce que ça respecte la dignité humaine ? Est-ce que ça respecte ce qu'on appelle les droits fondamentaux ? Parce que l'être humain a cette liberté de voir et de vivre. Qu'est-ce que vous proposez à la place ? Vous pensez plutôt à une régularisation, j'y arrive, peut-être ? Bon, vous savez, lorsqu'on nous parlait de contrats saisonniers, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça ou pas, mais c'est des contrats qui permettaient de prendre des jeunes ici, qui vont aller en Espagne, même si c'était de l'ère de l'ancien régime, Abdoulaye Wad, même s'ils ont essayé de modifier ça un peu, et ça existe maintenant, jusqu'à présent. Donc, au lieu de prendre ces jeunes-là qui sont ici, de les amener là-bas pour qu'ils cultivent pendant six mois et qu'ils rentrent au pays. Mais mieux vaut prendre ces migrants-là, qui vont rester là-bas, six mois à cultiver. Donc, ils vont se faire un peu d'argent. Maintenant, à leur retour, essayez de voir comment les encadrer. Ne pas faire ce qui se fait actuellement. C'est-à-dire, vous rapatriez quelqu'un, il n'y a pas de soutien psychologique, il n'y a rien du tout. C'est comme si on vous humiliait. C'est comme si la société vous disait, vous avez échoué. Et derrière, même si certains vont nous dire, il y a des organisations qui sont là, l'Union européenne, qui vont donner 1000 euros ou plus pour vous accompagner. Mais on a vu certains qui sont revenus. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? En 2005-2006, lorsqu'ils ont rapatrié des jeunes, est-ce qu'on les a accompagnés financièrement ? On vous dit qu'on vous forme à travers des organisations ou bien des structures nationales et internationales qui vont vous former, qui vont vous acheter des matériaux. Mais l'histoire nous a montré que ces jeunes-là qui vendent ces matériaux-là, soit ils les vendent ou bien on ne leur donne pas ces matériaux-là, c'est de l'argent qu'on va leur donner. Et ils vont encore migrer. Ce qui veut dire que ces structures-là vont encore gagner de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'il y aura un nombre important de gens qui vont encore migrer et ils vont copter beaucoup de fonds. Ces fonds, parlons-en, qui sont donc alloués aux jeunes par l'Occident afin de les motiver et les fixer entre guillemets dans leur pays d'origine, avaient suscité autant une vive polémique au Sénégal. Et on sait ce qui s'en était suivi. Croyez-vous que l'aide internationale à l'endroit de la jeunesse continue d'être dévoyée par l'élite gouvernementale ? Vous savez, il y a récemment, lors de notre communiqué, on avait dit que rien que le mois d'août, il y avait beaucoup d'argent qui ont été alloué. Là, je n'ai pas les chiffres avec moi. Mais juste pour vous dire, pour envoyer à notre communiqué là, pour vous dire qu'il y avait un montant qui a été alloué aux jeunes, à la jeunesse sénégalaise. Est-ce que vous, journalistes, vous avez écho de ça ? Je ne pense pas. Est-ce que les jeunes lambda qui sont là ont écho de ça ? Je ne le pense pas. Donc, où est parti cet argent-là ? L'autre chose, c'est quoi ? Les fonds fiduciaires qui datent de 2005, à nos jours, on nous parlait de 200 milliards. 200 milliards de francs CFA. C'est vrai qu'il y avait eu notre collègue qui s'était trompé sur les chiffres. Certains n'ont profité pour le faire taire. Mais en réalité, à part le fait de se tromper sur les chiffres, tout ce qu'il avait dit, c'était exact. Mais non. Nous, on ne dit pas, on ne va pas parler de détournement d'objectifs ou bien de détournement de fonds. Il y a des rapports qui ont été publiés par une fondation qui avait commandité cela, la fondation Bold. Maintenant, à travers ces rapports-là, ce qu'on dit, ce qu'on a l'habitude de dire, il faudra auditer. Auditer, c'est faire l'état d'idées pour voir où est passé cet argent-là. Et cet argent-là, ça a été utilisé par des organisations internationales, des organisations nationales, des ONG qui sont ici au Sénégal, qui l'ont utilisé, des directions des ministères. Maintenant, ces ministères-là, ces organisations nationales, comme internationales, ils doivent prendre compte. Ça va nous permettre de savoir ce qui a été bien fait, de l'améliorer, ce qui a été mal fait, de l'enlever, et même de sanctionner. S'il y a lieu. Maintenant, à partir de là, là, on pourra trouver des solutions. Parce que lorsque vous devez faire quelque chose, naturellement, il faut faire l'état d'idées. Ça, c'est la première des choses. Vous ne pouvez pas impronter ou bien faire quelque chose sans, pour autant faire l'état d'idées. Après l'avoir fait, maintenant, là, il y a les pistes de solutions qui sont là. Et ces pistes de solutions-là ont été dites depuis 2012 à travers des rencontres sur les espères, sur la migration. Mais malheureusement, à chaque fois, on les met dans les tiroirs. Malheureusement. Malheureusement. Mais encore une fois, il y a eu beaucoup de fonds, hormis ces fonds fiduciaires-là. Le fait d'armer que ça soit à nos revenus pour mieux surveiller nos codes, etc. Ça, c'est la partie restriction pour contrer tout ce qui est trafic illicite de migrants près des personnes. L'autre chose, c'est l'aide au développement. C'est de l'argent qui est destiné à la jeunesse pour non seulement l'éducation, parce qu'on nous parle que le système éducatif n'est pas adéquat. Ça, c'est un. Deuxièmement, de voir des gens qui n'ont pas fait les bans, de les accompagner. Et troisièmement, c'est de tout faire pour retenir ces jeunes ici. Très bien. Voilà. Mais malheureusement, ces fonds-là, voilà. Malheureusement, on a vu l'échec total, parce que s'ils avaient réussi, avec tout ce montant-là qui a été injecté, normalement, on ne devait pas voir ce nombre record, ce chiffre record de la migration qu'on voit aujourd'hui. Et on nous dit que c'est 90, 80 % de record comparé en 2006. La toute dernière question, il s'agit donc de vous, en tant qu'organisme, qui militez pour bannir l'immigration irrégulière et surtout, de promouvoir les droits des émigrés d'une manière générale. Vous, qu'est-ce que vous pensez être la bonne solution à cette calamité qui n'a que trop durée ? Votre ami Boubacar Seuil d'Horizon Sans Frontières dirait sans hésiter qu'on devrait inviter les États généraux de l'immigration. Et Ada, qu'est-ce qu'elle propose ? Vous savez, ce n'est pas nous, les acteurs de la société civique, qui allons prendre les perros. Ce n'est pas nous qui allons prendre la route pour aller vers le nord ou bien vers Agadez pour contourner, pour aller vers le nord. ou bien ce n'est pas nous qui allons acheter des visas ou bien prendre des visas pour aller au Nicaragua, pour aller aux États-Unis. Ce qui signifie quoi ? Vous savez, lorsqu'il y a un plaid, si vous allez chez un médecin, vous tombez malade, c'est vous qui devez être consulté. Ce n'est pas vos parents qui doivent être consultés. Il y a eu beaucoup de rencontres. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été injecté entre ces rencontres-là. On n'a plus besoin, les jeunes n'ont plus besoin de parole. Ils ont besoin d'action. Et comme je l'ai dit tantôt, il y a eu beaucoup de rencontres. Et lors de ces rencontres-là, c'est des experts qui se sont réunis et qui ont parlé de ces questions-là. même si on n'invite pas les experts qui sont là, qui sont des universitaires, qui ont fait des études sur ça et qui ont fait des recherches sur ça et qui sont reconnus par leur père et qui ont produit des rapports. En 2012, comme je l'ai dit, il y a eu des rencontres. Et ces rencontres-là, jusqu'à présent, je pense que ça doit être discuté ou bien regardé ou finalisé, autant pour moi, les rapports par M. Guémi, qui est de l'IGB, qui est un expert. C'est lui qui avait été appelé pour produire ce rapport-là qui nous disait de 2005 à nos jours où est passé l'agent de la migration. Donc, il faut respecter ces experts-là, leurs conclusions. On a été sollicités, d'autres aussi ont été sollicités. C'était par rapport à quoi ? Pour produire des documents scientifiques qui mettaient en avant cette politique migratoire pour une première fois du Sénégal. Mais nous, on dépasse cela. On dit, au-delà de trouver des documents de politique migratoire, il faut changer de politique de jeunesse en réalité. Et ça aussi, on n'a pas besoin de rencontre. Vous savez, les autres pays, lorsqu'ils ont besoin de faire quelque chose, ils ne vont même pas se réunir. Ils ne vont pas aller à Sali, etc. pour manger leur pérdium. Ils vont aller venir ici, voir nos conclusions et les mettre en action dans leur pays. Si je donne l'exemple, c'est juste, je vais donner l'exemple des enfants de la rue. Vous savez, au Sénégal, contrairement au Burkina Faso, leur budget, c'est un tiers qu'on leur a donné. Ils ont beaucoup de réalisations, contrairement à nous. Vous allez nous dire peut-être que c'est à cause de nos réalités sociaux, culturelles ou bien religieuses qui font que ces questions-là ne peuvent pas être réglées. Mais juste pour vous dire que les experts dans d'autres pays, lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, ils viennent au Sénégal pour nous demander vous vous êtes rencontrés sur telle, telle, telle question, les experts, etc. On leur dit oui. Où sont les conclusions ? Ils prennent ça et ils mettent en application dans d'autres pays. Ce que ne font pas nos dirigeants. Malheureusement, c'est parce que ici, on nous dit tout le temps des rencontres. Les rencontres, c'est combien de coûts ? C'est combien d'argent ? Appelez Horizon Sans Frontier après Ada, etc. qui vont aller au King Fad ou bien qui vont aller au Terubi ou qui vont aller dans d'autres hôtels. Excusez-moi de faire ce type-là. Mais qui vont aller dans des hôtels, dépenser beaucoup de millions pour rien du tout, pour se répéter encore une fois. est-ce que c'est la solution ? Est-ce que c'est nous qui allons prendre ces pirogues-là ? Merci beaucoup, Adam Ameng, d'avoir répondu à notre invitation ce matin. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président de Ada, qui est l'Action pour les droits humains et l'amitié. La Radio-Lumé FM vous remercie.